bismillah ar-Rahman ar-Rahim salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh chers téléspectateurs chers téléspectatrices bienvenue dans votre rendez vous quotidien du de l'émission la noblesse de caractère aujourd'hui nous aurons l'occasion et la chance d'aborder un thème central qui est celui de l'amitié l'amitié est quelque chose d'indispensable tellement indispensable qu'il n'osait rapporté que notre mère a entendu qu'une femme qui était connue pour être taquine à la mecque une fois à médine après l'égir et bien celui d'amitié avec une femme qui à médine aussi était connu pour être quelqu'un de très taquin alors quand on lui a appris cette nouvelle elle a dit sadaqa habibi mon bien-aimé a dit vrai en parlant du prophète sallallahu alayhi et c'est ce hadith très connu les âmes sont comme un groupe en fait il dit c'est parmi les âmes qui se reconnaissent qui se ressemblent et bien vont comment dire aller ensemble et celles qui ne se reconnaissent pas dans le comportement se divise ceci pour nous dire en effet que l'amitié est quelque chose qui se crée j'ai envie de dire de manière naturelle mais on ne peut de toute façon devenir amis qu'une fois que l'on se rencontre vous savez qu'il y a de ces rencontres qui donne l'impression d'avoir déjà fait en sorte que des gens se rencontrent on rencontre quelqu'un on se dit mais en fait c'est comme si on s'était connu depuis toujours tellement il y a de la complicité qui s'installe raison pour laquelle après réflexion nous nous sommes aperçus que ce thème qui a été tant traité par des des théologiens mais également par des poètes j'ai en tête la célèbre complainte de ruth boeuf ce poète du 13e siècle en france qui a parlé justement de ses amis sur lesquels on ne peut compter ce sont des amis que vent emporte disait-il dans sa complainte sa célèbre complète et bien nous sommes rendus compte qu'il y a exactement quatre choses sur laquelle on s'appuie pour parler d'amitié ou quatre choses qui font que l'amitié existe la première chose c'est bien entendu quelque chose de d'amoureux il ya dans le coeur et bien quelque chose qui s'opère comme qui dirait une magie inexplicable qui fait que eh bien on arrive on s'aime deux coeurs qui se rencontrent comme ça comme le hadith le dit et qui et qui bien entendu se mettent à s'aimer sans raison aucune sans explication particulière ensuite il y a amitié lorsque il y a une confiance une confiance réciproque des deux personnes qui se rencontrent et qui se font mutuellement confiance ensuite il y a amitié lorsque les deux personnes contractant l'amitié si tant est que l'on puisse parler de contrat lorsqu'il s'agit d'amitié eh bien sont conscientes que chacune d'elles peut compter sur l'autre en cas de problème quatrième et dernière chose eh bien la notion de de réciprocité dans tous les sens que ce mot signifie c'est à dire que comme disait rousseau l'artiste a toujours besoin d'être applaudi on est amis qu'à partir de l'instant où nous nous sentons aimer et vous savez le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte un nom très beau qui est celui de habib ou la habib en arabe veut dire ceci moi et bonnois à l'aimé et celui qui aime et celui qui est aimé eh bien à vrai dire on ne peut parler d'amitié qu'à partir de l'instant où une personne est aimé mais en même temps elle aime autrement si on aime une personne qui ne nous aime pas eh bien il n'y a pas là eu un amour mais plutôt de l'acharnement et nous verrons dans les émissions qui viennent eh bien comment l'amitié s'entretient comment celle ci aussi peut casser et enfin sachez que en islam du moins la meilleure manière d'aimer c'est de toujours aimer avec pondération et la meilleure manière de ne pas être d'accord pour ne pas dire de ne pas être ami c'est de toujours le faire avec modération un très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la belle chose qui suit eh bien ton ami aime le avec modération car un jour viendra où tu vas tentiner et j'ai envie de dire c'est comme ça que les amiciés fonctionne et ton ennemi déteste le avec pondération parce qu'un jour viendra où tu l'aimera alors à la semaine prochaine ou plutôt à demain inchallah et d'ici là portez vous portez vous bien nous vous souhaitons une très bonne journée wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh